Un Jubilé, c'est un temps fort dans la vie de l'Église. Un temps tout à fait particulier pendant lequel nous allons prendre du temps pour Dieu. Et dans la vie de l'Église, régulièrement, il y a des Jubilés tous les 25 ans qui permettent finalement de prendre une année, une année sainte, une année où on s'arrête un peu plus, une année un peu pour se convertir, une année pour partager, une année aussi pour se réjouir, c'est-à-dire une année pendant laquelle on va essayer de donner à Dieu une place plus importante dans nos existences. Espérer, c'est quelque chose de propre, je dirais, à la personne humaine. Pour les chrétiens qui partagent bien sûr les espoirs des hommes et des femmes de notre temps, il y a la grande espérance. C'est une espérance qui a été ouverte par celui qui a été crucifié, celui qui a subi la violence, la haine et la mort, Jésus. Jésus le crucifié est ressuscité. Et pour les chrétiens, là commence, s'ouvre définitivement une grande espérance qui est offerte à tous. Cette espérance bien sûr n'enlève rien aux autres espérances, mais je crois qu'elle pose un grand horizon dans lequel toute personne peut se retrouver. Il s'agit donc de porter une parole d'espérance à tous ceux pour qui aujourd'hui les choses sont si difficiles. Et je crois que dans l'Église, il y a beaucoup de baptisés, avec d'autres bien sûr, qui ne font pas simplement que porter un regard, mais aussi qui tendent la main, mais aussi qui se mettent aux côtés de ceux pour qui la vie est si difficile. L'espérance pourrait rester un vain mot s'il n'y avait pas la charité, c'est-à-dire cette capacité de dire à chaque personne, tu es importante, tu comptes pour Dieu, tu comptes pour nous, et nous sommes à tes côtés. Avance avec confiance, car si le Christ vit à tes côtés, si le Christ marche avec toi, alors tu peux avancer en regardant aujourd'hui et demain avec confiance. confiance, espérance, le Christ est à tes côtés.